J'ai marqué ici, regarde, j'ai marqué le 9 et le 10 de chaque côté, et le 8 est là. C'est ingénieux ! Le problème avec le 8, c'est qu'il se lit de deux côtés. Vous pensez à mettre une barre en haut de votre 8. Comme de votre 9, parce que ça se trouve, là tu as mis le 6. Nous, c'est Chloé Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Nouvelle étape, on va mettre du scotch au sol. Ça va représenter les tasseaux qu'on va pouvoir coller ensuite. Les représenter avec du scotch, ça va nous permettre de bien les mesurer et de bien savoir où on va les placer. C'est parti ! Ce n'est pas toujours facile de matérialiser tout, donc ce n'est pas plus mal de vraiment le voir là pour pouvoir mesurer chaque petit bout et ne pas faire d'erreur. L'avantage d'avoir le scotch, c'est qu'on peut le déchirer. C'est une bonne solution de faire pour de faux avant de faire pour de vrai. Parce qu'il y a les meubles en carton pour bien visualiser, il y a la 3D pour bien tout réfléchir. Mais une fois qu'on est dans le van, c'est là où on a les vraies contraintes. Parce que là, on a les contraintes de ça, ces petits trucs en relief. C'est maintenant qu'on peut réellement savoir la taille et où est-ce qu'on les met exactement. Ça y est, on a fini de poser tous nos scotches. Normalement, on a une structure suffisamment solide quadrillée au sol pour pouvoir marcher sans souci. Et maintenant, on n'a plus que à mesurer chaque tasseau, à les découper. Avant de pouvoir coller quoi que ce soit, il va falloir qu'on nettoie en fait. Avant d'appliquer la colle également pour éviter d'avoir de la poussière et pour que ça colle bien. Voilà. Donc, on repasse encore un petit coup de balai. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on se lance dans l'aménagement d'un van. C'est qu'il y a toujours des petites surprises comme ça qu'on n'avait pas prévues. Par exemple, pour nous, enlever les sièges, c'était quelque chose d'assez anodin. C'est un peu lourd. Et au final, il a fallu l'amener chez le garagiste pour que les attaches des sièges soient enlevées par dessous. Et maintenant, il faut trouver une solution pour boucher les trous. Donc, ça nous a pris vraiment plusieurs jours. Maintenant, il faut tout renettoyer et bien coller les bouchons pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre par le sol. Alors qu'à la base, on pensait juste déviser les attaches des sièges et fin de l'histoire. C'est pas parce qu'on a tout prévu à la base que tout va fonctionner comme on l'avait prévu. Donc, ça y est, on a reçu les bouchons pour boucher nos petits trous qu'on a juste ici. Donc, on va tester pour voir si ça... Ah bah, c'est parfait ! Là, on peut voir, le trou, il est nickel. Il n'y a vraiment pas besoin de s'embêter à mettre de l'anti-rouille. Alors, ça y est, après avoir fait les mesures des tasseaux, on va passer au concret. Donc, Clément s'est installé juste là derrière pour pouvoir découper les tasseaux aux bonnes mesures pour le plancher. Là et au fond, là-bas, j'ai déjà mis deux tasseaux entiers, donc 2,50 mètres, qui sont du coup déjà à la bonne mesure et qu'on n'a pas besoin de découper. Au fur et à mesure, je reprends les mesures exactes. Donc, pour être bien sûr que tous les tasseaux, en fait, se touchent une fois qu'on les a posés, en fait, au sol. C'est pour éviter les mini-endroits où on va devoir mettre de l'arme à flex. Parce qu'en fait, les tasseaux, donc le bois, ça va aussi servir d'isolation. Donc, on ne va pas isoler par-dessus les tasseaux, on va isoler entre les tasseaux. Et du coup, si on laisse des espaces entre les tasseaux, même des tout petits espaces, même 2 mm, il va falloir qu'on les isole pour éviter les pompes thermiques. Donc là, je prends vraiment au millimètre près les bonnes dimensions. 111,2. 49. Ça commence à prendre forme. On a une structure de plancher et là-bas, on voit qu'il y a beaucoup plus de quadrillage pour que ce soit vraiment beaucoup plus solide à l'endroit où on va marcher. Maintenant qu'on a les bonnes dimensions des tasseaux, je les ai tous retirés après les avoir numérotés. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir enlever les scotches qui nous servaient à délimiter les tasseaux pour pouvoir en fait tout les civer, pour ensuite coller les tasseaux et coller l'arme à flex. C'est parti. Alors tout l'aménagement ne peut pas se décider intégralement en amont parce qu'il y a des endroits qui vont être vraiment trop précis pour les faire en amont. Notamment le marche-pied. Donc nous, on a déjà un marche-pied intégré en plastique. Et la question qu'on avait et pour laquelle on n'avait pas encore de réponse, c'est est-ce qu'on pourra le garder ? Est-ce qu'il faudra le surélever ? Est-ce qu'il faudra complètement le remplacer et en faire un nous-mêmes ? Et du coup, là, on va vérifier tout de suite si, en l'état, on peut garder ce marche-pied. Donc là, on a notre marche-pied et on a tout démonté. Donc on peut voir qu'il y avait l'emplacement pour l'ancien sol. Et du coup, notre tasseau passe nickel dessous. Donc pour l'instant, on pourrait juste... Enfin, ça fait à peu près la hauteur de notre tasseau. On a fait en sorte d'avoir les tasseaux les plus fins possible, justement pour essayer que ça passe sous le marche-pied aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il passe. Et en fait, le marche-pied n'est pas complètement rigide. Ce qui fait qu'on aura largement la place en le soulevant un peu de pouvoir faire passer à la fois notre planche de contreplaqué de 10 mm et le vinyle. Pour l'instant, on n'a pas encore acheté notre vinyle. Mais du coup, on va faire très attention à acheter un vinyle qui ne soit vraiment pas trop épais. Pour que, notamment, ça puisse passer là. Parce que c'est au niveau des toutes petites finitions comme ça que c'est le plus embêtant dans un van. Et de pouvoir réutiliser un élément comme ça qui a déjà été usiné par Volkswagen, ça va grandement nous faciliter la tâche. D'autant plus que c'est un passage important du van. C'est un endroit où on marche tous les jours pour rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. On a déjà eu un van, un vieux Toyota, sur lequel ça avait été bricolé un peu à la main. Et nous, quand on l'a eu, le bricolage ne tenait pas et c'était vraiment le seul endroit du van où ça posait problème. Parce que c'était un bricolage qui ne peut pas tenir des rentrées et sorties répétitives tous les jours. Donc là, d'avoir une pièce d'usine en plastique bien solide, ça va être parfait. Quand on a commandé l'arme à flex, on en a profité pour acheter également un cleaner, un nettoyant. Donc ça, c'est sous forme de liquide. Le but de ce nettoyant, c'est de vraiment dégraisser les surfaces pour pouvoir bien coller l'arme à flex. Donc on va également l'utiliser avant de coller les tasseaux. Et comme toujours, il faut se protéger en mettant des gants. Et quand vous faites ce genre de travaux, n'hésitez pas aussi à porter un masque et à garder l'espace bien ventilé. Donc nous, on a tout ouvert tout simplement pour s'assurer que le produit qui est quand même un peu toxique ne stagne pas dans le van et qu'on le respire. Donc maintenant, il faut remettre les bons numéros. Numéro 1. C'est comme un puzzle géant. Alors, au niveau de ma numérotation, je sais que les deux gants sont là. Le 6 est ici. Et en fait, j'ai marqué ici. Regarde. J'ai marqué le 9 et le 10 de chaque côté. Donc je sais que le 10 est là et le 9 est là. Et en fait, j'ai fait un trait. Donc en fait, hop, ça colle ensemble en fait. Ça fait une ligne. Donc là, je sais que c'est le, pareil, le 8 et le 9 de chaque côté. Donc je sais que le 9 est ici. Hop. Là, ça continue. Et le 8 est là. Hé, c'est ingénieux. Regarde. Ici, j'ai marqué le 11 et en bas. Le 11 et en bas. J'ai mis les traits pour mettre le 11. Donc il est là et il est là. Voilà. Et donc là, c'est pareil. J'ai fait le trait pour bien coller ici. Hop. Donc là, ça va. Là, ça va. Et là, ça va. Et voilà. Et voilà, on a trop remis hyper facilement. Voilà, c'est petit chien. Pour fixer les tasseaux, on va utiliser du 6K, du 11 FC. C'est vraiment le plus basique. Parce qu'en fait, c'est des tasseaux qui sont au sol. Donc il n'y aura pas une grande pression. Il y a une grande nécessité de colle très très forte pour les tenir. Juste déjà, rien que le poids du plancher dessus devrait les tenir. Mais voilà, on met de la colle qui tient quand même la vibration, la chaleur, tout ça. Et du coup, voilà, on est parti pour tout coller. Sous-titrage ST' 501